Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Nous continuons notre série de deux émissions sur les élections fédérales du 14 octobre prochain. À cette émission ici, en premier lieu, nous recevons la candidate du NPD en Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Mme Moore, bonsoir. Bonsoir. Mme Moore, c'est la deuxième fois que vous vous présentez comme candidate du NPD dans Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que vous retenez de la première fois, puis qu'est-ce qui va vous aider dans cette deuxième élection-là? Bien, ce que j'ai retenu de la première fois, c'est vraiment le contact avec les gens, l'ouverture. Ça a été vraiment agréable de pouvoir rencontrer les gens. OK. Je crois aussi qu'en ayant déjà fait, en ayant déjà été candidate dans une élection précédente, je connais un peu plus le processus. Le roulement. Puis ça m'aide un peu à plus consacrer mon temps à rencontrer les électeurs que, m'attarder, si on peut dire, aux détails administratifs, qui sont quand même lourds. Qui sont lourds, exactement, oui. Oui. Quels sont pour vous les grands enjeux de cette campagne électorale-là, enjeux surtout pour le comté d'Abitibi-Témiscamingue? Bien, c'est sûr que la crise forestière, c'est loin d'être réglé. Ça, c'est un gros aspect qu'il faut continuer à travailler. Il faut continuer à trouver des plans pour relancer l'industrie forestière. Il y a aussi la crise du logement qui sévit à cause du beau minier. Bien, il y a beaucoup, les logements sont beaucoup moins disponibles, puis ça entraîne des pertes, notamment à Rouyn-Noranda. Bien, il y a des étudiants qui décident de ne pas venir étudier à Rouyn-Noranda parce qu'ils ne réussissent pas à se trouver de logement. Moi aussi, je veux aborder l'accès à Internet haute vitesse, parce qu'il y a beaucoup de régions rurales qui ne sont toujours pas couvertes par Internet haute vitesse. Donc, si on veut se développer en tant que région, je crois que c'est normal que tous les gens puissent bénéficier de cette technologie-là. OK. Fait que c'est un peu les grands enjeux que vous regardez pour le comté Abitibi-Témiscamingue. Il y a quelque chose qui a fait pouler beaucoup d'encre et qui a coûté excessivement cher. On est rendu à 2 milliards. C'est le registre des armes à feu. Quelle est votre position sur ça? Bien, moi, personnellement, je considère que ça a été bien de faire le registre des armes à feu, mais peut-être qu'il a été mal utilisé et mal géré. Mais étant donné qu'on a mis tant d'efforts pour le bâtir... On est rendu à 2 milliards là-dessus, exactement. C'est ça. Ce serait un peu ridicule de complètement l'abolir, étant donné qu'on a tant à investir dessus. C'est de mieux l'utiliser, je crois, qui va nous être bénéfique. Parce qu'au moment où l'on se parle, le premier ministre Harper, lui, l'a un peu mis de côté. M. Dion promet que lui, il va le continuer. M. Layton, votre chef également, dit qu'on ne peut pas laisser de côté le registre des armes à feu avec un coût de 2 milliards. Il faut absolument que l'on continue, tout simplement, mais peut-être le rendre moins lourd, possiblement. C'est un peu votre conviction à l'exu aussi. M. Oui. Un premier ministre qui viole sa propre loi, qui décrétait des élections à date fixe, pour vous et le NPD, ça représente quoi? M. Ça représente encore une fois à quel point notre système politique, si on peut dire, a de la difficulté à être intègre. On a plusieurs projets qu'on a proposés pour rendre le système politique plus intègre, notamment avec la représentation proportionnelle, la tenue d'élections à date fixe, pour éviter justement les partisanneries, et éviter que les premiers ministres déclenchent des élections au moment où ce qui leur semble le plus opportun. Ça fait que ça me déçoit quand même. Je trouve ça malheureux. M. Est-ce que, d'après vous, on peut faire confiance à un tel premier ministre qui est capable de défier sa propre loi? À ce moment-là, ça veut dire que s'il l'a fait une fois, il peut le faire deux fois. Il peut le faire pour, je ne dirais pas n'importe quelle loi, non, mais il pourrait le faire pareil pour différentes lois qui ne font pas l'affaire du gouvernement, tout simplement. Non, je ne crois pas qu'on peut faire confiance, puis je crois que ça montre un peu le manque d'intégrité. On sait que le NPD est un parti qui a un plan vert quand même très abordable, qui a votre chef, même surtout dans l'Ouest canadien, votre chef a vanté son plan vert. Il a été approuvé par beaucoup de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez du plan vert que votre parti veut mettre à exécution? Je crois que notre plan vert, c'est le meilleur qui a été présenté jusqu'à maintenant pour l'environnement, puis c'est seulement avec ça qu'on va réussir à aller de l'avant. On a pris beaucoup de retard sur Kyoto. C'était les libéraux qui étaient au pouvoir quand on a signé Kyoto. Maintenant, les conservateurs ont pris le pouvoir et n'ont rien fait. Si on veut réussir à faire de quoi pour l'environnement, je crois que ce serait temps que la population se donne une chance pour elle-même, puis qu'ils décident d'élire un premier ministre comme M. Layton. Parce que le plan vert, M. Dion, dans son plan vert, à lui, coûte excessivement cher. On augmenterait les taxes sur à peu près tout ce qui touche le pétrole, et on ne touche pas beaucoup encore aux grandes pétrolières. Les pollueurs, ce sont les grandes pétrolières, ce qui est un peu à l'inverse du bon sens. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, effectivement, c'est les grandes pétrolières qui... Qui polluent. Qui polluent, puis qui doivent... On ne peut pas leur toucher parce que ça rapporte des milliards à ce moment-là. C'est ça, on ne peut pas leur toucher, puis c'est encore plus ridicule d'aller leur donner des réductions d'impôts. Ah bien, exactement. Oui, c'est ça, par exemple, c'est un point vraiment bouché, un point sensible. M. Duceppe déclarait le 6 septembre dernier qu'un vote pour les libéraux et le NPD est un vote perdu. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a aucun vote qui est perdu. C'est très important de tout le temps voter selon ses convictions, parce que le support que chaque électeur va donner va montrer l'appui réel. Les votes stratégiques sont plus ou moins efficaces. C'est vraiment important de montrer nos convictions réelles, puis de voter, puis de ne pas avoir peur, justement, de voter pour quelque chose d'autre, en espérant voter pour quelqu'un pour pas que ce soit l'autre qui rentre. Ça nuit à notre système même de représentation. Parce que M. Duceppe et le Bloc, ça va un peu moins bien que ça allait. Les derniers sondages même que je prenais sur les fils de presse ce matin, on parle du 18 septembre, le Bloc était rendu deuxième au Québec en plus de ça. Donc, il y a, je ne dirais pas panique, mais il y a quand même, on est inquiet un peu du côté du Bloc. Et puis, quand on fait une déclaration de ne pas voter pour les libéraux et le NPD, bien, c'est exactement un peu ce qui se passe. Et vous êtes d'accord avec moi en disant très bien qu'un vote n'est jamais perdu. Effectivement. Effectivement. On sait que la culture au Québec, elle est très, très importante. Le gouvernement Harper a fait des coupes de 45 millions dans la culture. On met en péril beaucoup de choses à ce moment-là. Quelle serait votre position face à cette coupure qui est très importante? Parce que si on regarde juste dans notre région et dans votre comté aussi, juste le festival d'émergence peut avoir une coupure de 10 000 $. Juste ça. Et c'est excessivement important. Si je vous demandais votre position dans ce dossier-là. Bien, c'est totalement inacceptable d'aller faire des coupures comme ça dans la culture. Il ne faut pas oublier que la culture, c'est ce qui permet à une communauté de se développer. Puis, c'est important qu'on la laisse justement émerger. Puis, d'autant plus que le festival des musiques émergentes, c'est aussi quand même des rentrées d'argent. C'est du tourisme. C'est la chance de faire connaître notre région. Fait que si on empêche ces festivals-là de fonctionner par des coupures, bien, on brise complètement la région. On brise la chance pour elles de se faire connaître à l'extérieur, de rayonner, si on peut dire. On sait que ça a fait un droit terrible. Puis, ça n'a pas fini non plus parce qu'on parle que des artistes veulent même descendre dans les rues. C'était fait même aussi au début septembre. Puis, on veut continuer. Dans ce dossier-là, la ministre Werner, Josée Werner, se montre, elle est comme un fantôme ou à peu près. Elle ne parle pas, elle ne se présente pas à différents galas, etc. C'est pas un peu avoué que son chef a fait une faute? Bien, je crois que c'est un comportement de la part d'une ministre qui n'est pas acceptable. C'est la moindre des choses, du moins. De faire face à la musique. Oui, de faire face à la musique, d'assumer les décisions. Ce n'est pas en se cachant qu'on fait de la politique intègre. Un autre dossier qui est très, très lourd de conséquences. On parle du retrait de nos troupes en Afghanistan pour 2011. C'est ce que M. Harper a déclaré. Du côté du Bloc, on prétend que ça pourrait même aller jusqu'en 2018. Votre position sur ce dossier-là. Le NPD a toujours été clair là-dessus. On a toujours voulu le retrait immédiat des troupes. Non pas parce que les militaires là-bas ne font pas un travail exceptionnel, mais parce que les objectifs de mission n'ont pas clairement été définis. Les gens qui sont là-bas, c'est des soldats. Il y en a beaucoup que je connais personnellement en ayant été militaire pendant quatre ans. Puis c'est la moindre des choses pour ces hommes-là et ces femmes-là qui risquent leur vie que les objectifs de mission soient clairement établis. C'est pour ça qu'on veut le retrait immédiat des troupes. C'est que, si on peut dire, la mission au niveau politique n'a jamais été clairement définie. Les objectifs ne sont pas clairs. Puis c'est pour ça qu'il faut les ramener. On ne peut pas laisser des gens risquer leur vie sans qu'ils sachent trop pourquoi ils le font. Mais je tiens à souligner que les militaires là-bas font vraiment un travail exceptionnel, malgré les circonstances. On parle de retrait des troupes. Est-ce que ce serait retrait des troupes ou leur donner vraiment un nouveau rôle? Parce que le rôle de nos troupes en Afghanistan, ce n'était pas d'aller au combat. C'était tout simplement d'aller faire une mission de paix. Mais là, ce n'est plus ça. Mais on parle d'un retrait immédiat des troupes. Et peut-être, si les objectifs de mission sont vraiment plus clairement établis et qu'ils sont vraiment plus en accord avec ce qu'on a toujours joué comme rôle, qui est le maintien de la paix, il y aurait peut-être possibilité. Une dernière question, Mme Amour. La reconnaissance du Québec comme nation par la Chambre des communes, on la reconnaît comme nation avec une boîte vide ou à peu près. Quelle est votre position sur ça? Bien, le NPD, je crois qu'on a été un des seuls partis fédérales à se prononcer que sur la question du Québec, il y a eu vraiment une conférence à Sherbrooke où est-ce que tous les gens du NPD sont attardés sur la question du Québec. On a clairement défini que si jamais il y avait un vote à 50 % plus 1, qu'on allait complètement respecter ce choix-là. On les reconnaît comme nation avec une culture différente, avec leur bagage. Pour nous, c'est vraiment important. On offre un fédéralisme asymétrique. On leur offre la possibilité de se retirer des programmes fédéraux avec pleine compensation financière. On respecte vraiment le droit de l'autodétermination du Québec. Mme Amour, en terminant, je vous laisse environ une minute pour vous adresser à la caméra qui est là, à vos électeurs. D'accord. Je tiens à vous remercier d'écouter cette émission. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Je voudrais vous dire simplement que je suis très heureuse de pouvoir porter les couleurs du NPD et de pouvoir représenter la Bitibi-Témiscamingue. J'espère sincèrement que vous êtes prêts à me laisser ma chance de pouvoir représenter les couleurs de la Bitibi-Témiscamingue et les couleurs du NPD à Ottawa. Au revoir. Mme Amour, merci infiniment. Je vous souhaite bonne chance le 14 octobre prochain. D'accord. Je vous remercie aussi. Alors, mesdames et messieurs, on s'absente à une courte pause et on vous revient en dernière partie d'émission avec le candidat conservateur dans Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre-Grand-Maitre. Restez là. En dernière partie d'émission, nous recevons le candidat du Parti conservateur dans Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre-Grand-Maitre. M. Grand-Maitre, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir. Il a plaisir et partagé, M. Grand-Maitre. On a beaucoup de questions, donc on va aller assez vite, si vous me permettez. En rafale, comme ils disent. En rafale. Je pense qu'on a été un peu surpris de votre candidature à titre de candidat du Parti conservateur en Abitibi-Témiscamingue. Non pas le comté, c'est votre comté également, si c'est l'endroit où vous résidez, mais de vous porter candidat fédéraliste quand on sait que vous n'êtes plus à dire très souvent que vous étiez du côté du Parti québécois, donc que vous étiez souverainiste. On a été surpris un peu. C'est quoi cette attitude-là? Bien, c'est sûr qu'il y a eu une espèce d'éteinte qui s'est faite lorsqu'on a commencé à questionner l'affaire de la chose de la souveraineté. Puis je ne l'ai pas pris, pas nécessairement pour la cause de la souveraineté, mais quand Mme Marois a commencé à parler que peut-être la souveraineté, ce ne sera peut-être plus le numéro 1, en tout cas, ce ne sera peut-être pas l'importance, quand M. Legault a sorti dernièrement encore dans la même chose, puis les seules raisons pourquoi ils disent ça, c'est parce qu'ils veulent être sûrs de retourner au pouvoir. Ça fait que là, je me dis, est-ce que je me suis fait flouer pendant 32 ans? Puis il y a un bonhomme qui s'appelait René Lévesque, il a mis en tête à tout le monde la souveraineté. Maintenant, les gens qui ont pris le drapeau de la souveraineté se sont rendus qu'ils veulent plus le pouvoir que la souveraineté. Alors, pour moi, la souveraineté… Pour vous, vous sembliez ne plus cadrer à l'intérieur de ça. Est-ce que c'est ça un peu? Non, je me sens comme floué un peu. Floué, OK. Dans le sens qu'on nous a dit que c'était ça, moi, je pense que ce n'était pas l'item numéro 1, la souveraineté, c'est plus que ça, c'était la flamme des souverainistes. Maintenant, quand je vois l'attitude qu'ils ont prise, ils ne sont plus sûrs, puis ils disent ça parce qu'ils veulent retourner au pouvoir. Là, n'importe quel autre parti au pouvoir, pour aller au pouvoir, pour aller au pouvoir, là, on peut devenir fédéraliste. Alors, c'est une de vos raisons en particulier. M. Grammette, le Parti conservateur coupe 45 millions dans la culture, ce qui met en péril l'industrie du cinéma, qui met en péril l'industrie théâtrale, sous à peu près toutes ses formes. Juste au Festival des musiques émergentes, on parle d'une coupure possible de 10 000 $, 10 000 pièces, mais pour eux autres, c'est énorme. C'est énorme, on parle de cette coupure-là. Moi, j'aimerais que vous commentiez ces coupures-là. Moi, je peux, le premier, c'est la première question qu'on m'a posée lorsque je me suis porté candidat. Qu'est-ce que vous allez faire avec les coupures? Moi, je pense que ma première réponse, c'est que si les gens veulent que la direction, si vous voulez, si les gens veulent que ça ait des saveurs québécoises, si vous voulez, la direction du pays, il faut commencer par élire des députés québécois au pouvoir pour nous représenter. Là, on va être capable de mieux protéger, si vous voulez, la culture et la saveur québécoise. À un autre temps aussi, puis ça, je n'étais pas là, mais ce qu'on dit au parti, c'est que dans le règlement des équilibres fiscales, il y avait des argents pour ça qui ont été transférés. Maintenant, est-ce qu'il va arriver d'autres négociations? Je pense que oui. Je pense que dans la Confédération, il va toujours y avoir des négociations parce qu'on est deux unités qui vont chercher des taxes des citoyens, puis il y a un partage à faire. Ça fait que le débat ne sera jamais fini. Parce qu'on dit que M. Harper se fout éperdument de la culture. Sa ministre, Mme Josée Werner, qui se fait fantôme au moment où l'on se parle, on ne la voit pas du tout, du tout. C'est sûr qu'elle n'est sûrement pas d'accord avec ces coupures-là, ça c'est certain, mais elle n'est pas là non plus à l'avant-scène pour défendre ces coupures-là ou pour simplement juste venir dire « on va travailler pour, on va ramener ces coupures-là ». Elle est dans l'ombre, on ne la voit pas. Est-ce que M. Harper se fout de la culture? M. Harper a besoin, comme tous les premiers ministres, d'être élu. Il ne peut pas se foutre d'un ou se foutre de l'autre. Tu m'excuses, mais quand on coupe 45 millions dans la culture, on commence à s'en foutre de l'autre. Mais par contre, il a augmenté de 8 % la part du Canada dans la culture canadienne. D'aucuns disent qu'il a mis ça dans le patrimoine Canada, donc ce n'est pas nécessairement de la culture. Mais c'est sûr que ça va faire partie des négociations. Moi, comme je n'étais pas au parti avant, c'est sûr que je dis que c'est pour faire ces défenses-là. On voit bien que le Bloc était là, il n'a pas été capable de faire mieux que ça. Ce que je dis au monde, si vous voulez que ces choses-là changent, ça prend des députés de souche québécoise. Moi, je peux vous dire que dans le domaine de la culture, j'y suis très proche. Lorsque j'étais maire de Rouen-Halanda, j'ai amené la politique culturelle sur mon mandat. J'ai la nouvelle bibliothèque, c'est moi qui ai fait ça, dans le temps que M. Bibaud, ta mère, il m'a demandé d'aller sur le CA. Mais je suis très, très proche de la culture. Puis c'est certain qu'il va falloir défendre ces points-là. M. Grand-Maitre, tout le monde connaît Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, c'est un culte au Québec. C'est un homme et un poète qui est très écouté. Alors, je le cite et je vous demande de commenter après. S'il y lit ce dictateur en parlant de M. Harper, le Québec est d'un ridicule achevé ou d'une inculture incroyable. Venant d'un poète comme Gilles Vigneault, c'est très profond, une telle pensée. Oui, c'est profond et j'ai un grand aspect pour M. Vigneault. Par contre, quand ces gens-là se mettent à faire de la politique, pour moi, ils se mettent au rang de tout le monde. À un moment donné, ils peuvent être nuancés, ils peuvent être critiqués même. Parce que tu ne peux pas, même si tu es une icône, dire quelque chose politiquement et on n'a pas le droit de te dire rien. Mais moi, je pense que lorsqu'on pense que le premier ministre est un dictateur, moi, je suis un de ceux qui pense que Gilles Duceppe est le meilleur là-dedans. Dans le musèlement, regardez tous les députés qui ont parti du bloc, c'est la principale chose qu'on reproche à M. Duceppe. J'aimerais ça savoir ce que M. Vigneault pense de M. Duceppe aussi. Comme j'ai demandé aux trois autres candidats qui sont passés avant vous, dites-nous vos priorités pour le comté Abitibi-Témiscamingue dans cette campagne-ci. OK. C'est sûr que les choses qui font le plus mal, c'est la crise forestière. La crise, on a toutes, puis je me plais à le dire depuis le commencement, on a toutes les mêmes priorités. Je n'ai pas eu des priorités différentes de marque parce qu'il y a 102 000 habitants dans ce comté-là, puis on a de l'agriculture un peu ici-là, on a de la foresterie, on a des mines, on a les mêmes priorités. La seule chose, c'est que moi, je dis, je vais aller les défendre au pouvoir. Parce que mes priorités ne peuvent pas différer bien même de celles de n'importe quel autre élu en Abitibi-Témiscamingue. M. Grand-Maître, j'aimerais avoir votre position dans le dossier du registre des armes à feu. On sait qu'on est rendu à 2 milliards, ça devait coûter à peu près 2 millions, on est rendu à 2 milliards. M. Harper semble vouloir complètement le mettre de côté. D'ailleurs, on n'en parle à peu près plus aujourd'hui. M. Dion, on a fait presque une priorité pour lui de revenir avec ce dossier-là, avec ce registre-là. Quelle est votre position à vous? M. Mais moi, je pense qu'il faut aller… Le but de tout ça, c'est de faire sûr que les criminels n'aient pas le moins possible d'armes à feu sous leurs mains. Le but de tout ça, c'est ça. Mais quand M. Dion, qui revient avec ça, après avoir fait sa promesse-là, puis avoir engagé des milliards de dollars, ils font des beaux programmes, les libéraux, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui paye pour. Fait que moi, je pense qu'il faut des choses… On sait que M. Harper s'est fait reprocher souvent d'être un peu trop protecteur du citoyen. Je me fie sur le parti pour arriver, dire oui, on va faire sûr que les criminels, eux, n'aient pas de choses, mais on ne dépensera pas des milliards. Alors vous, selon votre position, on a déjà dépensé 2 milliards, c'est assez, mais il faut quand même se servir du registre. Il faut se servir du registre parce que, tu sais, puis il faut… La chasse qui est commencée, puis les gens sont habitués avec des armes, si on est habitués à ça. Mais c'est dans les milieux urbains que le problème est là, mais il faut continuer à avoir un oeil sur… Il faut avoir un contrôle sur les armes qui vont aux mains des criminels. M. Grand-Maitre, votre position dans le dossier du retrait de nos troupes en Afghanistan seulement en 2011, et selon le Bloc québécois, ça pourrait se rendre jusqu'en 2018. Quelle est votre position? M. Grand-OK. Ça, c'est une chose que je… La guerre. Premièrement, là, personne n'est pour la guerre. Moi, ce qui me… Je me dis, oui, ça coûte beaucoup d'argent. On est un des pays avec la qualité de vie la plus belle au monde, la meilleure au monde. Il faut être capable d'aider des pays où ça va mal. Je crois qu'on doit… On fait partie de l'ONU ou on n'en fait pas partie. On fait partie de ces organismes mondiaux-là ou on n'en fait pas partie. Maintenant, il faut faire notre part. Il y a une chose que je serais con, c'est que nos soldats, qui, contrairement aux Américains, c'est des gens qui s'enroulent volontairement pour y aller avec une formation. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un choix. Mais demain matin, si on arrivait avec… Est-ce qu'on va avec une conscription? On va dire, écoutez, là, non. Mais pourquoi, M. Grand-Maitre, qu'il n'y a personne en chambre qui se lève et qui oserait dire, là, au premier ministre, « Notre mission première de nos soldats en Afghanistan est une mission de paix. » Mais là, là, c'est une mission de guerre au moment où l'on se parle. Ça, ça a été débattu. Ça a été débattu. Et même les libéraux ont cette position-là aussi. C'est que c'est la première fois qu'on arrive dans une guerre où il faut faire un peu plus qu'être un casque bleu de la paix, là. Et c'est la première fois que ça arrive dans l'Assemblée. La reconnaissance du Québec comme nation, c'est, premièrement, c'est vague. On n'a rien sur la langue. On n'a rien dans ça, sur ce qui est essentiel pour nous au Québec. C'est une… On reconnaît le Québec, point, là, tout simplement. Moi, je pense que c'est plus que ça. Si je me reporte aux positions dures de M. Trudeau, puis de M. Chrétien, dans ces choses-là, je pense que l'attitude, là, peu importe qu'on la nuance comme on veut, si vous voulez, la reconnaissance d'une nation, il y a un rapprochement qui s'est fait, puis il est à temps qu'il se fasse ce rapprochement. Puis j'aime mieux que ça, ça arrive que pour 15 ans de temps, les péquistes et les libéraux fédéraux se sont chicanés sur l'entité du Québec. Puis là, au moins, il y a un rapprochement. M. Grand-Maitre, une dernière question avant de déterminer. Comment faire confiance à un chef qui viole sa propre loi sur les élections à date fixe? Là, je n'ai pas été dans… Je pourrais vous répondre n'importe quoi, là, mais la loi sur les élections à date fixe, elle n'a certainement pas été violée, parce que si c'était une loi, déjà, actuellement, je me dis, moi, s'il était… Mais il a, sans la violer, il l'a au moins détournée, parce que la loi est là. Mais en tout cas, s'il l'a détournée, à un moment donné, quand on viole une loi, on ne paye pas. Est-ce qu'il peut payer le soir du 14 octobre? Je ne crois pas. Il n'y a pas de sondage qui dit ça. M. Grand-Maitre, il reste à peine une minute. Je vous laisse à la caméra ici pour donner un dernier message à vos électeurs. Le message que j'ai pour les gens d'Abitibi-Témiscamingue, c'est que, un, la campagne est très courte. Je m'y suis engagé dans les derniers jours. J'essaie de rencontrer le plus de monde possible. Mon message à tous, c'est, essayons pour une fois, pour une fois, essayons le pouvoir. Essayons d'aller au pouvoir. Les sondages disent tous que le Parti conservateur va être élu. Majorité ou minorité, ce n'est pas important pour moi. L'important, c'est que, moi, je l'ai dit, essayons pour une fois d'aller, d'avoir une voix. Essayons d'être capables de dire quelque chose sur la culture, de dire quelque chose sur les points qu'on vient de discuter. Merci beaucoup, M. Grand-Maitre, et bonne chance le soir du 14 octobre. C'est un grand plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. C'est la deuxième et dernière émission sur les élections fédérales du 14 octobre prochain. À partir de la semaine prochaine, soit mardi prochain, on revient avec nos émissions ordinaires. Merci d'avoir été là. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501